Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Je vais tenter de répondre à une question qui m'a été énormément demandé dans la barre des commentaires et surtout sur les réseaux sociaux. Snake, est-ce que tu vas arrêter Call of Duty Mobile ? Avant de répondre à cette question, on va aller faire un débrief sur les rumeurs, les leaks qui pourraient potentiellement arriver à la saison 12. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires si vous, vous continuez toujours à jouer à Call of Duty Mobile. Bon Snake, t'arrêtes ou pas ? Nous voilà directement sur le Twitter de Call of Duty Mobile Info, là où j'ai habitué de vous présenter les leaks et c'est souvent une source exacte. Donc on peut voir déjà à l'entrée de jeu la map Crash qui est en mode nuit, donc déjà ça va faire plutôt plaisir déjà, certainement qu'elle va arriver lors de la saison 12. Mais elle n'est pas seule, elle est également accompagnée de ce mythe qui sera en mode nuit. Donc pourquoi pas sur ce mythe avec justement la neige qui serait un petit peu moins voyant lors des games en rank-aid. Et de la map Ackney Yard justement qui va pas tarder à débarquer lors de la saison 12 pour le multijoueur, mais on va y revenir juste par la suite. Et qui donc du coup va arriver également en mode nuit. Parlons-en justement de cette fameuse map Ackney Yard. Donc Ackney Yard c'est une map qu'il y a dans MW19, donc il faut savoir que c'est une map assez grande, donc potentiellement être là pour le 10 versus 10. Dans tous les cas on peut voir déjà la mini-map, comment elle se procure, donc il y a également pas mal de bâtiments, donc certainement beaucoup de campeurs. Mais s'il y a le capteur cardiaque qui était justement dans les précédents leaks, il y a moyen justement de pouvoir décamper ces fameux campeurs. Et que donc du coup ça tire de partout et ça c'est ce qu'on veut. Donc cette map là je l'attends, elle sera logiquement en rank-aid. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de maps en rank-aid qui sont très grandes, donc c'est le cas de raid et également de meltdown. Et surtout ça sera pour tous les profils de joueurs, du sniper vu que c'est une grande map, le fusil à pompe vu qu'il y a pas mal de bâtiments pour se faufiler, mitraillettes, mitrailleuses forcément pour pouvoir se faire plaisir avec les fusils d'assaut également. Ne l'oubliez pas qu'on est dans les fichiers du jeu, donc il n'y a rien d'officiel, mais logiquement ça devrait être respecté pour la saison 12. La nouvelle catégorie justement de skins en mythique, on a vu débarquer avec la saison 11, donc pour le moment il n'y a rien. Mais la première qui devrait débarquer ça va être notamment la fenêtre. A voir s'il y a d'autres armes qui vont débarquer avec la saison 12, je pense que oui, et donc honnêtement ça va être plutôt stylé que ce soit la fenêtre qui ouvre le bal après justement l'arme du pass de combat qui a figuré dans la saison 11. Je vous ai parlé tout à l'heure des différents modes qui pourraient débarquer justement avec la nouvelle map Acne et Yard, donc c'est le cas du mode nuit. Le mode crank-aid, également la domination 10 vs 10, la domination en hardcore, le hardpoint, élimination confirmée avec en plus son mode à 10 vs 10 pour élimination confirmée. La recherche et la destruction, la base, le match à mort en 10 vs 10 et le match à mort en mode nuit. Ce qui ne devrait pas tarder à débarquer ça va être un nouveau style de skin, donc ça va être le cas par exemple pour les drones au moment où on va l'activer. Et ça c'est quand même plutôt stylé, là de base c'est plutôt statique, c'est toujours les mêmes couleurs que tout le monde a, donc ça pourrait être plus stylé si c'est dans un pass de combat. Mais à mon avis je pense que ça sera plus dans un tirage et également un pack. Sans compter qu'on aura droit justement à un drone ou le drone de chasse justement avec ce skin là, donc ça ça va être déjà plutôt stylé, plutôt coloré et en plus de ça ça permettra de voir mieux les drones en hauteur. Par exemple sur ce mythe, quand on voit qu'ils sont gris dans les nuages, avec un vert comme ça, ça pourrait être plus facile à détruire. Donc honnêtement c'est que du cosmétique une fois de plus, mais honnêtement j'approuve ce type de cosmétique, ça prouve qu'on va encore passer un petit cap à pouvoir personnaliser son propre style justement que l'on aime bien. Et donc avec les drones et le talkie qui permet justement d'appeler les drones, ça va être plutôt stylé avec cette nouveauté. Pourquoi je vous ai dit que ça arrivera lors d'un pack ou encore pire lors d'un tirage, tout simplement que le skin EAV est attaché au Nycto légendaire caché. Donc normalement on aura droit à un nouveau skin enfin légendaire depuis le temps que l'on attendait et à mon avis soit ça va être un tirage classique dans les caisses, mais à mon avis ça sera plus le tirage que l'on a l'habitude d'avoir et honnêtement ça m'étonnerait qu'on arrive à l'avoir parce qu'il faut être vraiment un très gros chanceux, sauf si forcément on va jusqu'à 150€ pour pouvoir avoir tout ce qu'il y a dans ce fameux tirage. Donc honnêtement je suis plutôt hypé avec ce type de skin en légendaire parce qu'il y avait beaucoup d'épics, donc là pourquoi pas revenir justement avec une nouvelle catégorie en légendaire, surtout qu'avec les armes il y aura en mythique, et donc pourquoi pas avoir justement dans le futur un nouveau skin en mythique. Venons-en justement aux différents types de skins, on peut voir dans la BD que Capitaine Price a quelque chose sur la tête, donc c'est certainement pour la vision nocturne, donc pourquoi pas avoir un nouveau type de skin pour Capitaine Price en vision nocturne et en légendaire. Dans cette saison 12 on aura droit à beaucoup de nouveautés type nouveau skin, honnêtement non pas encore de réelles infos concernant le pass de combat, l'arme qui va y figurer, mais ça devrait pas tarder à débarquer étant donné que la saison arrive la semaine prochaine. Bon alors est-ce que j'arrête Call of Duty Mobile ou pas ? Oui et non, alors ça je sais que c'est la réponse la plus relou du monde, en fait si vous voulez la chose qui me freine c'est tout simplement le contenu dans le jeu, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mise à jour qui permet un petit peu de parler des nouvelles, et donc c'est pour ça que ça me freine concernant le contenu. Mais surtout il y a de nouveaux jeux que j'attends, c'est le cas par exemple de LOL Will Rift, donc du coup de LOL Mobile qui devrait pas tarder à débarquer en décembre, et en plus de ça j'en ai déjà proposé en vidéo, mais également le Call of Duty, le Cold War avec le zombie justement qui me aille passer, il n'y aura pas de multijoueur, avec forcément le mode aventure que je vous proposerai en l'XP, et pourquoi pas justement avec le futur de la chaîne où j'aimerais avoir la PS5, vous proposer tout simplement des l'XP sur des nouveaux jeux qui vont arriver. Donc j'ai envie de vous dire non j'arrête pas Call of Duty Mobile du moment qu'il y aura du contenu, mais oui je l'arrêterai du moment qu'il n'y aura pas de contenu. En gros comptez sur moi pour être là à chaque mise à jour, à chaque fois qu'il y a de nouvelles ajouts, mais entre temps je vous proposerai d'autres types de vidéos, jeux vidéo et vidéos IRL. Si vous êtes resté jusque là, je vous invite à me dire dans la barre des commentaires, hashtag Call of Duty Mobile si vous voulez que je le continue, et également à me mettre hashtag zombie pour le Cold War, pour savoir si vous êtes vraiment hypé autant que moi avec ce futur jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter, une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt pour la prochaine live, une prochaine vidéo. Tchou !